Bonjour à tous et à tous. Bonjour à tous. Nous allons voir des exercices corrigés sur le système d'équation de premier degré à deux inconnus. Le premier exercice est résoudre chaque système en utilisant une méthode de calcul par substitution. Nous allons faire un système d'image par la méthode de substitution. Dans cette méthode, nous allons faire une deux équations. Nous allons faire x en fonction de y et y en fonction de x. Nous allons faire une première équation qui est x-y égale 0 et x' en fonction de y. Alors, on x' en fonction de y dans la première équation. Cette équation est l'équation x-y égale 0. Nous allons faire x en fonction de y. Nous allons faire x en fonction de y. Nous allons faire x à la même équation. Nous allons faire x égale y. Nous allons faire x en fonction de y. Nous allons faire x en fonction de y. Nous allons faire x en fonction de y. Nous allons faire! Nous allons faire x. Nous allons faire x égale de y, au moins on va roller dataset de y e. Nous allons faire x en fonction de la forêt. Nous allons faire x en valeur. Par exemple, par exemple, l'expression tablite x et on remplace y par sa valeur dans cette expression. Cette expression est x égale y, alors y égale 1,5, alors que cette expression est y égale x égale 1,5. C'est-à-dire, la solution de ce système est le couple 1,5, 1,5. Cette expression est formée de deux équations, l'équation 2x-5y égale moins 12, l'équation x-2y égale 0. Par exemple, cette expression est formée de deux équations, il y a un octobre x en fonction de y et un octobre y en fonction de x. En a bien hélorit deux équations, l'ahir nous égale l'équation n'est taigne au octobre x en fonction de y. C'est-à-dire, on exprime x en fonction de y dans la deuxième équation, il y a l'équation x-2y égale 0. Hattaque octobre x en fonction de y, il y a un octobre x la waarde à abdél égale. Y'a une égale de moins 2y la waarde à l'égale sur un di x égale 2y. Par exemple, l'équation est taigne, il y a une égale de l'équation 1, et pchille l'x, il y a un octobre x en fonction de y. C'est-à-dire, on remplace x par son octobre x dans la seconde équation. La seconde équation, c'est l'équation 2x-7y égale moins 12. Et pchille l'x, pchille l'expression tabuita en fonction de y en pchille l'équation 2y. Pchille l'équation 2x2y-7y égale moins 12. C'est-à-dire, 4y-7y égale moins 12. epiengem-テ Kerry-7y égale moins 12. on imperson deЫ. On peut avoir un équation en lowering all들을, on favore bien les équation 3y égale 12. y égale 12·3 égale 4. Alors je vais vous donner un premier inconnu qui est le Y Pour le inconnu de la dernière, je vais vous donner un inconnu à l'expression de la X et je vais mettre la Y en 1 C'est-à-dire qu'on remplace Y par sa valeur dans l'expression de X L'expression de X est X égale 2Y Et ce qui est Y égale 4, c'est-à-dire X égale 2 fois 4, c'est-à-dire X égale 8 C'est-à-dire que l'expression de X et Y, X égale 8 et Y égale 4 C'est-à-dire que le couple 8 et 4 est la solution pour ce système Ce n'est pas à l'exercice 15, on passe à l'exercice 16 Dans ce exercice 9, il faut résoudre chaque système en utilisant une méthode de calcul par substitution Quand on remplace le système par la méthode de substitution, il y a deux équations Donc on remplace X en fonction de Y et Y en fonction de X On remplace le premier équation et on remplace Y en fonction de X C'est-à-dire qu'on remplace Y en fonction de X dans la première équation La première équation, c'est l'équation 4X plus Y moins 10 égale 0 On remplace Y en fonction de X, on remplace Y en fonction de X La seconde équation, c'est l'équation 2 L'équation 2, c'est 5X plus 3Y moins 9 égale 0 Il y a une équation, c'est l'équation, c'est l'équation, c'est l'équation, c'est l'équation 5X plus 3 Factor, c'est l'équation, c'est l'équation 5X plus 3Y moins 12X moins 9 égale 0 Je mets le terme appelé On a de la même affaire et on a de la même chose on met l'i1 en a de la même chose donc, 6x égale moins 21 pour le même chose le x est en même temps mais maintenant on a de la même chose on a de la même chose The equation peut-être dans la même chose 6x est égal 21 c'est à dire x est égal 21 sur 7 donc il est égal 3 insi, je vais essayer de la même chose X a-tallé à l'Y pour avoir l'expression de l'Y et l'expression de l'Y et l'expression de l'Y C'est-à-dire, on remplace X par sa valeur dans l'expression de Y L'expression de Y est Y égale 10-4X Sors-moi qu'il y a X égale 3 Passe-moi qu'il y a X égale 10-4 fois 3 Y a 10-12 Y a égale moins 2 Sors-moi l'X et l'Y L'expression de ce système C'est le couple 3-2 X égale 3 Y égale moins 2 On va dire à ce système Ce système est 2A-4B égale 6 ou à l'équation 3A-7B égale 8 et à l'équation Pour l'expression de la méthode de substitution Je vais dire qu'il y a deux équations Je vais dire qu'il y a une fonction de B ou J.P C'est le power de fishing On va dire qu'il y a un équation Mais à l'équation la première équation tu devrais t- crimine Et puis on va vindrir Un équation Tout para l'équation et ehgale 2 Y aller Aqui est le calcul Laтиров Land Et l'équation ténée dans le titre maillé. Alors, jusqu'à ce système d'entrée à une méthode de substitution, on a eu l'équation où on a eu l'équation en fonction de b. C'est-à-dire, on exprime a en fonction de b dans la première équation. La première équation, c'est l'équation a-2b égale 3. J'ai eu l'équation a-2b égale 3. J'ai eu l'équation a-2b égale 3 plus 2b. On a eu l'équation en fonction de b dans l'équation. On a eu l'équation ténée ou on a eu l'équation ténée en fonction de b. C'est-à-dire, on remplace a par son expression dans la seconde équation. La seconde équation, c'est l'équation 3a-7b égale 8. On met à la place de a 3 plus 2b. Cette équation devient 3 facteurs 3 plus 2b, moins 7b égale 8. On développe cette équation. On obtient 9 plus 6b, moins 7b égale 8. C'est-à-dire, 9 moins b égale 8, donc moins b égale 8 moins 9, donc moins b égale moins 1, alors b égale 1. On a eu l'équation, c'est-à-dire, on remplace b par sa valeur dans l'expression d'a. Donc, on remplace b à la valeur qui peut présenter 1 dans l'expression d'a. L'expression d'a, c'est a égale 3 plus 2b. cela signifie que b égale 1. Donc, a égale 3 plus 2 fois 1. Cela signifie que, avec 5 vous apprenez. Ce que j'ai continué à la firste euro, la là gold à 5, le gold à 2 et la gold à 1. Cela signifie que 5 ou 1 é sé otteur 1. Coup de cockey, c'est l'ex séket. J'ai l'exercice 16, on passe à l'exercice 17, mais j'ai l'exercice BLE, résoudre chaque système en utilisant une méthode de calcul par combinaison. Il y a un exemple de ce système entre les méthodes de combinaison. J'ai l'exercice 17, par la méthode de combinaison, il y a une équation ou deux équations par des nombres convenablement choisis. Dans chaque équation, j'ai deux équations membres à membres, j'ai l'exercice 17, par exemple, une équation qui a été 4x-7y égale 3, l'équation qui a été 3x-7y égale 2. En plus, j'ai l'exercice 17, par exemple, une équation qui a été 3x-7y et qui a été 3x-7y. J'ai l'exercice 17, par exemple, une équation qui a été 3x-7y égale 3, l'équation qui a été 3x-7y égale 3x-7y. En addition, membres à membres de deux équations, j'ai l'exercice 17, par exemple, une équation qui a été 3x-7y égale 3x-7y. J'ai l'exercice 17, par exemple, une équation qui a été 3x-7y égale 3x-7y. 3-2y égale 1. Donc, on a compté l'acte de l'ex. Quand on a l'exercice 17, on remplace x par sa valeur dans l'une de deux équations. Donc, on a l'exercice 17, par exemple, une équation qui a été 4x-7y égale 3. L'exercice 17, par exemple, une équation qui a été 4x-7y égale 3. On a compté l'acte de 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 l' le nombre convenablement choisi en un sens que j'ai juste deux équations moins par exemple et un inconnu je peux l'apprendre ici avec l'équation moins 5y et l'équation si j'ai juste une équation plus 5y si j'ai juste une équation avec moins 5y c'est égal à 0 donc j'ai juste une équation je peux l'apprendre une équation plus 5 c'est un système équivalent à 4x moins 5y égale moins 2 c'est l'équation dans l'équation l'équation de l'équation plus 5y c'est 15x plus 5y égale 40 alors si on addition membre à membre de deux équations je peux l'apprendre moins 5y plus 5y plus rouge donc si j'ai juste une équation moins 1 il y a 19x égale 3 il y a qui est un équation après l'équation et après l'équation après l'équation c'est un équation il y il y a il y a il y a 19x égale 38 x égale 38 sur 19 x égale 2 on remplace x par sa valeur dans l'une de deux équations on remplace on remplace x et on remplace un équation qui est un équation par exemple on remplace l'équation 2 qui est x plus y égale 8 on remplace x égale 2 on remplace x et on remplace plus y égale 8 6 plus y égale 8 y égale 8 y égale 8 et on remplace y égale 2 on remplace x et y x x x y 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 Dans l'exercice 17, on passe à l'exercice 18. Dans l'exercice, il faut résoudre chaque système en utilisant une méthode de calcul par combinaison. Un des systèmes formé de deux équations, avoir l'équation 3x plus 2y égale 0, obtenir l'équation 6x plus 8y égale 24. Ainsi, on a un équation de 1-2, ici, on a un équation de 6x et ici, on a un équation de 2 équations de 1-4y égale 0. c'est une équation dans le métier 6x plus 8y égale 24. En addition, membres à membres les deux équations. Si j'ai deux équations membres à membres, j'ai moins 6x plus 6x, j'ai moins égale 0. Il y a une équation, j'ai moins 4y plus 8y, c'est égal 4y, et 0 plus 24 égale 24, j'ai moins 4y égale 24. 4y égale 24, j'ai moins y égale 24 sur 4, j'ai moins 6. Donc, on a un conjoint d'un inconnu qui est un y. Quand on a deux équations, on a une équation d'un inconnu telle. C'est-à-dire, on remplace y par sa valeur dans l'une de deux équations. On a une équation 1, qui est une équation qui est roi x plus 2y égale 0. On a une équation qui est roi x plus 2y égale 0. C'est-à-dire, 3x plus 12 égale 0. 3x égale moins 12, x égale moins 12 sur 3 égale moins 4. C'est-à-dire, on a une équation qui est roi x égale moins 4 et y égale 6. C'est-à-dire, on a un couple moins 4 et 6. C'est-à-dire, on a une équation qui est roi x égale 1 et 5a plus 2b égale 7. C'est-à-dire, on a une équation qui est roi x égale, on a une équation qui est roi x égale. qui est roi x égale, on a une équation qui est roi x. 1-b est-ce qu'il se fait ? Je vais vous donner, par exemple, 1 équation en 2, et 2 équation en 3, je vais vous donner 1 équation en 2, ça sera moins 6b, et je vais vous donner 1 équation en 3, ça sera plus 6b, c'est comme on, égal 0. Je vais vous donner 1 équation en 2, et 2 équation en 3, ça sera pour moi, que 8-6b, égal 2, et 15-6b, égal 20, C'est-à-dire, si on addition membre à membre les deux équations, on obtient 8a plus 15a, c'est-à-dire 23a, égale 2 plus 21, égale 23. Nous avons donc l'équation. Si on a l'équation, on obtient 8a plus 15a, c'est-à-dire 23a, égale 2 plus 21, égale 23. Si on a l'équation, on remplace a par sa valeur dans l'une des équations. Par exemple, si on a l'équation 1 ou l'équation 2, on a l'équation 1, qui est 4a moins 3b, égale 1, et on a l'équation a, la valeur qui est réelle, qui est 1. Si on a l'équation, c'est 4 fois 1 moins 3b, égale 1. Si on a l'équation, on a l'équation, c'est 4 moins 3b, égale 1. Donc, moins 3b, égale 1 moins 4, égale moins 3. Si on a l'équation, on a l'équation, c'est 3b, égale 3, c'est-à-dire, b égale 3 sur 3, égale 1. Et quand on ajoute deux inconnus, l'atel, égale 1, ou l'b, quand même égale 1. Alors, le couple 1-1 est la solution de ce système. Merci pour votre attention.